qui dit d'aller partout dans le monde et de faire des disciples. De quelle façon est-ce que je peux poser cette question sans citer Matthieu 28, 18, 20? De quelle façon? Est-ce que tu connais le mandat de la Bible? Est-ce que tu connais le plus grand mandat de Jésus? Non. Est-ce que ce n'est pas intéressant, ça? Très intéressant. Vous savez, pendant des siècles, ça a été vraiment quelque chose qui est inculqué dans la culture en Amérique. Parce que l'Europe envoie des missionnaires. Et c'est très intéressant. Envoyer. Alors, est-ce qu'on peut dire à quelqu'un, est-ce que tu es envoyé? Si on lui dit ça, est-ce que ça passe? Est-ce qu'on peut lui dire ça? Es-tu envoyé? Comment est-ce qu'on pose la question? Est-ce qu'on dit, es-tu un missionnaire? Es-tu missionnaire? Est-ce que c'est un langage qui parle aux gens ici, en Europe? Parce que dans ma culture, un missionnaire Ça ne veut pas forcément dire que tu es chrétien si tu es missionnaire, dans ma culture, en Amérique. Parce qu'il y a toutes sortes de missions en Amérique. C'est la même chose en Europe. Alors, est-ce que vous avez appris quelque chose pendant la première session? Dites-moi certaines choses que vous avez apprises. Une chose que vous avez apprises. Refuser et choisir autre chose. Amen. Je suis choisie. Bruxelles peut être sauvée. La Wallonie peut être sauvée. La Flandre peut être sauvée. La Belgique peut être sauvée. La France peut être sauvée. L'Europe peut être sauvée. Et les dix provinces de la Belgique. Il vaut mieux changer les données sur Internet, parce que ça dit neuf. Il est écrit que la Constitution de la Belgique fait référence de neuf provinces, plus une qui est indépendante. le Luxembourg. Il y a le pays Luxembourg et il y a la province de Luxembourg. Ils disent que le Luxembourg est la province de Luxembourg. Le Luxembourg est la province de Luxembourg. Louez sur le Seigneur. Nous allons avancer. Est-ce que vous êtes prêts à avancer? J'apprécie cette opportunité de pouvoir apprendre. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de ce concept-là d'évangélisation type 1, évangélisation type 2, évangélisation 3? Non. Il y a des études qui ont été faites à ce sujet par des séminaristes. Pourquoi est-ce que c'est important? C'est très important que nous puissions comprendre que 99% du corps de Christ n'iront nulle part. Ils n'iront jamais nulle part. Ils vont vivre dans leur propre pays. Et pendant des années, je demandais à notre menteur, le docteur T.L. Osborne, et certains se demandent, qui est cet Osborne? Oui, c'est OK de se poser la question. C'est bon de savoir aussi. On dit que lui et sa femme ont probablement vu plus de miracles que n'importe qui autre qui a jamais vécu sur cette terre. Donc, ils ont vu des miracles face à face. Et c'est le père de l'évangélisation de masse accompagné de miracles dans notre génération. Les livres sont traduités à 113. C'est plus que ça maintenant, mais à moins de 113 langues. Actuellement, c'est plus, mais minimum 113 langues. Il a écrit un livre qui est un classique qui s'intitule « Guérir les malades ». Et des millions et des millions de ces livres ont été distribués. Il a écrit aussi un livre classique sur le fait de gagner des âmes. Est-ce qu'on peut dire ça en français ? « Gagner des âmes ». « Gagner des âmes ». « Soul winning ». « Soul winner », « Gagneur d'âmes ». Vous pouvez dire ça. Est-ce qu'on peut dire ça en français ? Est-ce qu'on peut dire ça en russe ? Non. En russe, par exemple, on ne peut pas dire comme ça « Gagneur d'âmes ». On était en train de former des gens pour aller dans la rue pour prêcher, donc l'évangéliser, pour évangéliser. Et on leur a dit, « Vous êtes des Gagneurs d'âmes ». Et donc, ils allaient dans la rue vers les gens et ils disaient, « On nous a envoyés pour gagner ton âme. » Et en russe, en russe, ça sonne vraiment très bizarre. C'est genre pour capturer ton âme. Vous comprenez ? Et donc, les gens réagissaient, « Mais quelqu'un va me prendre mon âme, me voler mon âme. » Donc, on ne peut pas utiliser cette expression en Russie. On ne peut pas aussi utiliser le mot « armée ». Une armée de croyants. Non. On ne peut pas utiliser les termes militaires. Pourquoi ? Parce que l'armée du salut a été chassée hors de la Russie. Parce qu'il y avait le mot « armée » dedans. Et beaucoup de prédicateurs ont été chassés de la Russie à cause du mot « armée » qu'ils utilisaient. Donc, est-ce qu'on peut traduire ça ? Armée ? Armée ? Soldats ? Je suis un soldat de Christ. Je suis l'armée. Nous sommes l'armée de Christ. Est-ce qu'on peut dire ça ? En Russie, non. Est-ce qu'on peut utiliser le mot « croisade » ? Vous pouvez utiliser le mot « croisade » ? Nous n'utilisons pas le mot « croisade ». Pourquoi ? Parce que il y a eu un jour où les chrétiens ont combattu les musulmans dans une guerre sainte et ils étaient connus comme les grands croisades ? Les grandes croisades ? Peut-être pas en France. Seulement en Angleterre ? Donc, en France, le mot « croisade » n'a pas été utilisé, donc c'était plus « évangélisation de masse ». Moi, je n'utilise pas « croisade », je n'utilise pas ce mot. Et je vous recommande de ne pas utiliser ce terme. Mais faites ce que vous voulez, parce que dans la culture populaire, dans les journaux, les médias, dans la politique, il y a beaucoup de discussions. Quand les gens veulent dire que l'islam est dangereux, alors ils se réfèrent aux croisades chrétiennes contre l'islam. Est-ce qu'on fait ça ici en Europe ? Ils le font en Amérique, ils le font aux États-Unis. Donc, les mots sont très importants. Est-ce que vous comprenez ? Ils sont très importants. La première fois que Kevin a rencontré le Dr. T.L. Osborne, ses livres sont des classiques, traduits dans plusieurs langues. Donc, Kevin est rentré dans le bureau du Dr. Osborne et c'était vraiment un miracle que nous puissions le rencontrer. Nous ne savions pas qui il était, comme vous. Moi, j'ai été élevée en tant que Baptiste. On ne savait pas qui était T.L. Osborne. Je savais qui était Billy Graham. Mais je n'avais jamais entendu parler de T.L. Osborne. Je n'avais jamais entendu parler de miracles. Et même, malgré cela, même si, en tant que jeune fille, j'avais été guérie. Mais on ne croyait pas au miracle. Donc, nous avons été introduits au Dr. T.L. Osborne par une coïncidence divine. Quelque chose que Dieu a préparé de façon surnaturelle. La première fois que Kevin est allé dans son bureau pour le rencontrer, le Dr. Osborne lui a dit, « Assieds-toi. Je dois regarder cette page. Je suis en train d'essayer de condenser toute cette page en une seule pensée. Une phrase. Alors, assieds-toi juste quelques instants. » Donc, Kevin s'est assis pendant près de 10 minutes, 15 minutes. Et puis, le Dr. Osborne a dit, « Viens ici, Kevin. Je veux que tu regardes cette page avec moi. Je voudrais que tu m'aides à résumer cette page en une phrase. » Pourquoi? Parce que les mots sont importants. Et quand nous comprenons que nous sommes nés de nouveau par la semence incorruptible de la parole de Dieu, incorruptible, c'est la parole de Dieu qui transforme notre nature. Quand elle vient à l'intérieur de nous, parce qu'au départ était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Et nous comprenons de Jean 1 que la parole est devenue chair et la parole a marché parmi nous. Et le nom de la parole est Jésus. Donc, quand la parole de Dieu est prononcée, la semence incorruptible de Dieu, la vie de Jésus, la puissance de Dieu est libérée de notre bouche. et avec cette semence, cette semence touche notre esprit. Et nous sommes transformés. Nous sommes renouvelés. Nous sommes rendus entiers. Et maintenant, nous sommes des chrétiens, comme Christ. Donc, les mots sont importants parce que ce sont des containers. Ce sont des vases. Dans les mots, nous avons la vie. Et dans les mots, nous avons la mort. Le livre des Proverbs nous le dit. Donc, quand je vous parle, pendant que je parle, et pendant que la parole est libérée, cette vie de Dieu, cette puissance de résurrection est libérée même maintenant. Et c'est la même puissance, la même parole qui ressuscite les morts, qui ouvre les yeux des aveugles et qui ressuscite les morts. Hallelujah. Donc, Kevin a réussi le test du docteur T.L. Osborne. Il a été capable de résumer la page et de choisir les mots. Nos mots sont importants. Je voudrais vous parler un petit peu des miracles. Est-ce que ça vous intéresse, les miracles? Juste un petit peu. L'année dernière, j'ai prêché un message que j'appelle « Sa présence ». « Pratiquer sa présence ». Et si j'ai le temps, je vais revoir cela. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de ce message. Mais aujourd'hui, je veux vous parler des miracles. Et j'ai une question pour vous. Parce que Kevin parlait de la mort de l'impossible. Et si j'ai le temps, je vais vous parler de la mort de l'impossible. Parce que la mort de l'impossible a eu lieu il y a 2000 ans de cela. Quand Jésus est allé à la croix, quand il était cloué à cette croix, à ce moment, il a déclaré ces mots. C'est accompli. Qu'est-ce qui était accompli? Jean 19, verset 30. Ça, c'est la fondation pour les miracles. Il y a 2000 ans de cela, Jésus a dit « C'est accompli ». Pensez-y. Ça nous fait nous poser des questions. J'ai lu quelque chose écrit par un leader chrétien l'autre jour. Quelqu'un que je respecte. Et pendant que je lisais cela, la parole disait « Quand quelqu'un est né de nouveau, ils n'ont pas... » Comment il a dit ça? Ils ont encore besoin de grandir dans leur esprit. Et je me suis dit « OK ». Mais ils continuaient de dire « OK ». Ça, c'est une parole d'un autre esprit. C'est un autre mot esprit. OK ? Et dans certains pays, « Spirit » veut dire « âme ». Et dans d'autres pays, « Spirit » ne veut pas dire « âme ». Qu'en est-il ici? Qu'est-ce que ça veut dire « esprit » ? Qu'est-ce que ça vous communique ? Qu'est-ce que c'est l'esprit de Dieu ? Ou l'esprit d'une personne ? C'est quoi l'esprit d'une personne ? C'est la partie de vous qui est née de nouveau ? Et c'est quoi votre âme ? Est-ce que vous avez une âme ? Votre âme est comprise comprends quoi ? Votre pensée, Votre volonté, Et vos émotions. C'est correct. Donc, est-ce qu'on peut se mettre d'accord ? L'esprit d'une personne C'est cette partie de vous qui est née de nouveau ? Est-ce que c'est OK ? Pour ce message ? Est-ce que c'est compréhensible ? Est-ce que c'est compréhensible ? Oui ? Vous pensez, nous pensons. OK. Donc, pensez-le de cette façon. Vous êtes née de nouveau. Quand vous êtes née de nouveau, qu'est-ce qui se passe ? 2 Corinthians 5, 17, dit Vous êtes une nouvelle créature en Jésus-Christ. Les choses anciennes sont passées. Et voici toutes choses sont devenues quoi ? Nouvelles. Donc, vous avez une nouvelle nature à l'intérieur de vous. Cette nouvelle nature est complète. Colossians 2, verset 9, dit Tu es complet, tu es entier en Christ. Et il demeure en toi. Et la plénitude de la divinité est en Christ et Christ demeure en toi. Qu'est-ce que cela veut dire ? Pour moi, qu'est-ce que ça veut dire pour toi ? Si j'ai tout reçu de Dieu, si j'ai reçu Dieu entier, quand je suis née de nouveau, toute sa nature, est-ce que je peux encore recevoir plus de Dieu ? Ou plutôt, est-ce que je découvre Dieu ? Je découvre-le, je le découvre. Donc, écoutez, est-ce que vous êtes avec moi ? C'est important. Vous vous souvenez dans l'Acte, chapitre 1, le verset 11, où Jésus a été enlevé au ciel devant ses disciples. Verset 9 à 11, vous pouvez lire plus tard. Jésus a été enlevé devant ses disciples et on dit qu'il a été couvert par un nuage et deux hommes sont apparus en blanc, vêtus de blanc. Et ils ont dit aux disciples, pourquoi est-ce que vous vous tenez là en regardant vers le ciel ? Pourquoi est-ce que vous êtes là, vous tenez là ? En regardant vers le ciel. Ce même Jésus, il reviendra. Mais maintenant, ce Jésus, il demeure en vous et moi. Parce que dans Jean, chapitre 20, il a soufflé sa vie dans ses disciples. Et pour toute personne qui reçoit Christ, la plénitude de Dieu vient demeurer en eux. Et en Corinthiens 8, verset 11, le même esprit qui a ressuscité Christ des morts, c'est l'esprit qui est en toi. Donc vous voyez Leslie de l'intérieur, mais Jésus est en l'intérieur. Vous voyez Leslie de l'extérieur, mais Jésus est à l'intérieur. Donc je ne suis pas qui j'ai l'air d'être. Parce que s'il est vivant en moi, les paroles que je dis sont esprits et elles sont vies. Les paroles que je dis sont sa vie, sa puissance, son esprit. Alléluia ! Donc dans Jean, chapitre 19, verset 30, il y a 2000 ans de cela, Jésus a dit ces mots, c'est accompli. Qu'est-ce qui était accompli ? La mort de l'impossible. Sans la croix, c'est impossible de sauver ton âme. Sans la croix, nous n'avons pas la rédemption du péché. Sans la croix, nous n'avons pas de puissance contre le diable. Sans la croix, nous n'avons pas la vie de Jésus. Vous savez pourquoi nous aimons les tentes ? Dieu aime les tentes. Dieu est resté à demeurer dans une tente. Dieu était dans un temple, derrière des rideaux. Et ce jour-là, quand ça a été accompli, ce rideau a été déchiré en deux. Pourquoi ? Pour que nous puissions entrer ? Non. Ce rideau a été déchiré pour que Dieu puisse sortir et aller vers son peuple. Et pour que Dieu puisse remplir la terre à nouveau de sa présence. Parce que Dieu a envoyé son Saint-Esprit à vous et moi pour demeurer sur cette terre, pour demeurer dans ce monde, pour bouger dans la vie des chrétiens, pour agir. Donc, nous retournons au miracle. Jean, chapitre 19, verset 30, c'est accompli. Tout a été payé pour nos péchés, pour nos maladies. À cette croix, tout ce qui était impossible, tout ce qui était impossible aux hommes a été cloué à cette croix. Parce que maintenant, toutes choses, quand Jésus est mort et qu'il est allé dans le tombeau et qu'il a vaincu la mort, il a vaincu l'enfer, il s'est levé des morts, toutes choses sont devenues possibles à travers la foi en Jésus-Christ. Galaties, chapitre 2, dit J'ai été crucifié avec Christ, mais pas moi, mais c'est Christ qui maintenant vit en moi et je vis par la foi dans le Fils de Dieu. J'ai été crucifié avec Christ. Tu as été crucifié avec Christ. Impossible a été crucifié à cette croix. Et maintenant, toi et moi, nous entrons dans la possibilité parce que Christ est en nous et parce que ça a été accompli il y a 2000 ans. Hallelujah! Les miracles pour l'Europe. Est-ce que les miracles sont possibles en Europe? Est-ce que les miracles sont possibles dans ce siècle de raisonnement, raison? J'ai une question pour vous. Est-ce qu'on prêche les miracles en degrés? En pourcentage, donc, des miracles 10%, 20%? Non, pas ici. Dans d'autres pays. Ou alors, est-ce qu'on prêche un miracle complet, une délivrance totale? Mathieu parle de la différence théologique entre le don de miracles et... Certains vont dire, Oh, j'ai vu Dieu guérir quelqu'un avec un rhume. Mais je n'ai jamais vu les yeux d'un aveugle s'ouvrir. Oh, j'ai vu quelqu'un qui a été guéri d'une plaie, d'un bras blessé, d'une douleur. Mais je n'ai jamais vu un bras cassé guérir. J'ai raconté cette histoire l'année dernière, quand j'étais en Argentine. Et il y a eu une femme qui s'est mis pour moi pour prier, ils s'est mis pour moi à la front de la plateforme. Il y a une dame en chaise roulante qui l'ont amenée, ils l'ont tirée, ils l'ont amenée devant la plateforme. Et ils m'ont regardée. Ils m'ont dit, impose-lui les mains pour qu'on puisse la ramener chez elle. Et je lui ai dit, non, je ne le ferai pas. Ils m'ont regardée. Je lui ai dit, amenez-lui une chaise. Faites-la asseoir. Je vais lui parler. Elle n'a pas besoin de plus de prières. Elle a besoin de plus d'informations. Est-ce que Jésus nous a dit de prier pour les malades? Est-ce qu'il nous a dit de prier pour les malades? No, he'll heal the sick. Dans Luke, chapitre 9. Alors, il a appelé ses neuf disciples, ses douze disciples, et il leur a donné la puissance et l'autorité contre tous les démons et pour guérir les maladies. Et il les a envoyés prêcher le royaume de Dieu. Et il les a envoyés guérir les malades. Là où j'ai grandi dans l'église, on passait le temps à prier de cette façon. Oh Dieu dans le ciel, je te demande de guérir mon ami. Oh Dieu, s'il te plaît, si tu le désires, je voudrais que tu guérisses mon ami. Question, quand est-ce que ton ami a été guéri? À la croix. Sur la croix, il y a 2000 ans de cela. S'ils ont été guéris il y a 2000 ans, alors qu'est-ce qu'on doit faire? La parole dit, nous devons guérir les malades. En d'autres mots, s'ils ont été guéris il y a 2000 ans, alors ils ont juste besoin de l'information, de la révélation. Ils ont besoin d'être rendus forts et vous leur apportez cela au nom de Jésus et vous les guérissez. Écoutez, c'est quoi la beauté dans l'évangélisation de masse? Est-ce que vous connaissez la beauté de l'évangélisation de masse? On n'impose pas les mains aux malades. Vous voyez, les miracles en degrés, donc en pourcentage, ça peut aider si j'ai l'onction, une onction dans ma main ou si j'ai les dons de l'Esprit ou si j'ai une onction spéciale ou alors une impression spéciale qui vient de Dieu. À ce moment-là, je peux guérir les malades ou je peux prier pour les malades. Mais la croix nous dit qu'il y a 2000 ans, toute forme de maladie a été payée. donc je n'ai pas besoin de gagner un don, un cadeau. J'ai juste besoin de recevoir ce qui m'a déjà été donné. La guérison m'appartient et la guérison appartient aux gens. Donc quand je parle, quand je prêche, mes paroles portent la puissance de la bonne nouvelle et ces mots, ce sont ces mots qui guérissent les malades. Donc en Argentine, ils ont amené cette dame. Ils voulaient juste que je lui impose les mains et comme ça elle peut rentrer chez elle. Et j'ai dit non. Je vais prier avec toi et tu vas répéter après moi. Mais avant cela, je vais te parler et je vais te demander de faire quelque chose. Je lui ai dit, si je te demande de faire quelque chose, est-ce que tu vas le faire? Elle m'a regardé et elle a dit oui. Je lui ai dit, voici ce que je veux que tu fasses. Je lui ai dit, tu es chrétienne? Elle a dit oui. Je lui ai dit, est-ce que tu sais que Jésus est mort il y a 2000 ans? Oui. Je lui ai dit, sur cette croix, je lui ai dit, sur cette croix, il y a 2000 ans, il a été battu. Son corps a été battu pour toi. Chaque une de tes maladies a été mise sur lui. Maintenant, écoute-moi. Beaucoup d'entre nous, nous nous tenons dans l'église, comme ces disciples dans le livre d'Actes, en train de regarder vers le ciel, en attendant que quelque chose du ciel, de quelque chose de Dieu vienne. On regarde le nuage et puis on cherche quelque chose du ciel. Alors que Jésus est déjà venu pour vivre dans chacun de nous, à l'intérieur de nous. Sa puissance de résurrection est en nous. Son esprit est sur nous. et sa vie est dans nos mots. Donc, on ne reste pas là à regarder. J'aime le dire de cette façon, je le dis l'année dernière. Est-ce que vous êtes un mendiant ou est-ce que vous êtes un croyant ? Est-ce que vous êtes en train de supplier Dieu pour sa présence ? Est-ce que vous êtes en train de supplier Dieu pour sa puissance ? Ou alors vous êtes rentré dans la réalité du fait que vous êtes chrétien ? Et ça veut dire que Christ est en vous. Et que vous avez sa nature. Vous avez sa capacité. Et quand vous parlez, c'est comme si c'est Jésus-Lui-même qui parle parce qu'il est en vous. Il vit en vous. Alléluia ! Dans mon pays, nous sommes en train de supplier pour plus de Dieu. Et je crois que le Père, il regarde à la croix et il dit, regarde, regarde, regarde. Il a payé le prix. Le chemin est ouvert. le chemin est ouvert. Et donc, cette femme en Argentine, je lui ai dit, je veux que tu imagines ton corps sur cette croix de Jésus. Elle a dit, OK, OK. et je lui ai dit, je veux que tu te vois, tu t'imagines en train de descendre de cette croix avec un nouveau corps complètement guéri. Toutes tes maladies restent sur la croix. Et je lui ai dit, quand je vais prier avec toi, ce que je vois maintenant ne va pas déterminer le fait que je vais croire si tu es guéri ou pas. Parce que dans le cœur de l'évangéliste, nous comprenons que les paroles, les mots sont une semence. Et nous comprenons que la semence contient la vie. Et nous comprenons que la semence crée une réalité dans les cœurs des gens. C'est une réalité des faits dans le cœur des gens. Donc, je lui ai dit, je vais te conduire dans la prière. Je veux que tu vois ton corps sur cette croix. Et je veux que tu puisses t'imaginer en train de descendre de cette croix avec un nouveau corps, un corps qui est guéri. Et quand tu quitteras ce lieu, je veux que tu médites sur cela. Que tu penses à cela. Est-ce que tu vas faire cela? Elle a dit, oui. Je lui ai dit, ok, prions. Nous avons prié. Et puis, on l'a amené. Ils l'ont ramené. Le lendemain, je prêchais. Il y avait plusieurs milliers de personnes là. Et puis, tout d'un coup, j'entends une voix. C'est moi. C'est moi. C'est moi. Et je dis, c'est qui? Elle dit, c'est moi. Alors, elle vient, elle s'avance. Je ne l'ai pas reconnue. Elle dit, je suis la femme d'hier. Elle se tenait là, elle était complètement normale. La veille, elle était comme ça. Est-ce que vous comprenez? Je lui ai demandé, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle dit, j'ai fait ce que tu m'as dit de faire. Elle dit, quand on me ramenait dans la voiture, j'étais assise dans la voiture et je m'imaginais mon corps sur cette croix, mes maladies, toutes mes maladies. Et je me voyais aussi descendre de cette croix avec un nouveau corps. et elle a dit, juste à ce moment, pendant que je visualisais ça, j'ai commencé à sentir quelque chose dans mes jambes. Et elle a dit, quand ils sont arrivés à ma maison et ils ont ouvert la porte de la voiture, j'ai poussé mes jambes. Je leur ai dit, attendez, je vais marcher jusqu'à la maison. Elle s'est levée et puis elle est rentrée dans la maison. Hallelujah. Et puis elle m'a dit, je n'ai pas passé une nuit sans douleur. Je n'ai pas été capable de marcher. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? The Gospel. It is the same yesterday, today, and forever. We are called to heal the sick. But we must understand. We're not begging God to do what is already done. We're telling the people. We're preaching to the people. We're connecting the people with the reality of what God has already done 2000 years ago. Hallelujah. Are you still with me? Do we preach miracles in degrees? When I have a feeling. When I sense his presence. then I can pray for the sick. Then I can pray for the sick. Then I can pray for the sick. When I do outdoor meetings. I don't feel his presence. Sometimes all I hear are the cats and the dogs and the cows. And the demons. They try to interrupt. They don't win. But no. Healing is not an atmosphere. Healing is a promise. Healing is a reality. Healing is in redemption. And healing is for all people. And healing is for all people. Are you still with me? Are you still with me? Here's a question. Miracles in degrees or by percentages or processes. It says don't preach in excess. Because what happens if they're not healed? Qu'est-ce qu'il se passe s'ils ne vont pas être guéris, s'ils ne sont pas guéris? Qu'est-ce qu'il se passe s'ils ne vont pas être guéris, Tout ce que je suis et tout ce que tu es, nous sommes simplement des planteurs de semences. Nous plantons la semence de la guérison. Question. Si je fais une réunion d'évangélisation en plein air et que tout le monde n'est pas sauvé de leur péché, est-ce qu'on peut dire que la réunion n'était pas un succès? Si 90 personnes sur 1 000 reçoivent Jésus, est-ce qu'on peut considérer que c'est une bonne chose? Oui. Ils sont nés de nouveau. La question est la suivante. Quand est-ce que la guérison a été pourvue, payée? Dans quel jour est-ce que Jésus a payé le prix pour notre guérison? Quel jour est-ce qu'il a payé pour nos péchés? Le même jour. Le même sacrifice. La même croix. Romains 10, versets 9 et 10. Nous dit que ceux qui invoquent le nom du Seigneur, ils seront sauvés. sauvés. Ce mot « sauver » c'est un mot grec qui dit « sozo ». Sozo se retrouve partout dans l'Évangile. C'est partout dans le Nouveau Testament. Et sozo veut dire être sauvé des péchés. être sauvés d'un danger. Être rendus entiers, Être délivrés d'oppression démoniaque. Le mot « sozo » est un mot qui inclut toute la rédemption. toute personne qui appelle qui invoque le nom du Seigneur sera sauvée. Maintenant, c'est un miracle pour moi que quand nous avons des réunions d'évangélisation importantes avec un grand public, beaucoup de personnes reçoivent Christ. Et au moment même où ils reçoivent Christ, quand le prince de la paix entre dans leur cœur, quand Jésus allait vers ses disciples dans Jean 29, dans Jean 29, il a parlé et il a libéré la paix. La paix. Ils étaient enfermés, ils se cachaient parce qu'ils avaient peur. et Jésus leur a dit « paix ». Il a soufflé sa vie en eux. Quand quelqu'un est né de nouveau, la vie de Dieu, la paix de Dieu entre dans leur cœur et souvent, quand il entre, sa présence remplie et au même moment, leurs péchés sont en ôté, leur nature est renouvelée et leur corps est guéri. Hallelujah. Amen. Au même instant. Parce qu'on n'enseigne pas aux gens qu'il s'agit de trois choses différentes séparées. Est-ce que vous m'entendez ? Les miracles en étape. Le plus grand des miracles c'est le salut. La question qui demeure c'est le salut d'être sauvé de quoi ? Sauvé de la damnation éternelle. Sauvé de nos péchés. Sauvé de la peur. Sauvé de la maladie. Sauvé de la pauvreté. C'est pour ça que Jésus connaissait sa mission. Et il disait de lui-même dans Luc chapitre 4. Il est écrit à son sujet et il a dit « L'Esprit de l'Éternel est sur moi parce qu'il m'a oint. » Écoutez maintenant. Il s'est trouvé. Il savait qui il était et il a permis à Dieu de travailler en lui à travers sa mission. Est-ce que tu sais qui tu es ? Est-ce que tu connais la réalité de sa vie en toi ? Est-ce que tu t'es connecté à sa présence ? Est-ce que tu peux dire est-ce que tu peux dire à ton sujet « L'Esprit de l'Éternel est sur moi car il m'a oint. » Ou est-ce que tu es encore en train de supplier pour sa présence ? En train de regarder pour attendre sa présence alors qu'il a déjà dit « L'Écriture dit que nous avons été baptisés en Christ et nous avons été vêtus en Christ. » Le problème du péché dans le jardin c'est que quand le péché a eu lieu la gloire de Dieu a été ôtée et ils savaient qu'ils étaient conscients qu'ils étaient nus et la peur est entrée le péché était entré ça a amené la peur la honte la séparation des gens et séparation de Dieu mais quand Jésus est venu il est venu de Dieu en ouvrant le chemin et toute personne qui croira en lui sera sauvée de son péché et restaurée dans une relation avec Dieu et alors ensuite nous sommes baptisés en Christ et maintenant nous sommes recouverts de sa gloire à nouveau pour que nous puissions marcher avec Dieu main dans la main bras avec bras face à face et nous pouvons respirer sa vie hallelujah what's the difference between religion c'est quoi la différence entre la religion et le christianisme la réalité d'une relation la réalité d'une relation la religion essaie de trouver Dieu la religion essaie de nous qualifier devant Dieu si je fais ces dix choses alors je peux obtenir plus de Dieu mais Jésus était la solution parce que Jésus est venu vers nous il nous a sauvés il nous a rendus justes et puis il a ouvert le chemin et Dieu nous dit maintenant nous pouvons venir avec audace devant la présence de Dieu hallelujah je suis chrétienne Christ vit en moi Christ est sur moi Christ demeure dans notre présence au milieu de nous watch out world here I come I heal the sick je guéris les malades I raise the dead je ressuscite les morts I cast out demons I am full je suis rempli de la vie de Dieu I'm not looking for more I'm just going to release the reality of the resurrected power of the living God who dwells in me and in you hallelujah why do I love a mass meeting pourquoi est-ce que j'aime les réunions de masse parce qu'on a juste à prêcher et alors Dieu fait son travail et c'est quoi son travail guérir les malades ressusciter les morts sauver les perdus libérer les possédés j'ai raconté l'histoire l'année dernière du Dr. T.L. Osborne la première fois qu'il allait en Thaïlande il a commencé à prêcher c'était il y a plusieurs années à cette époque là on pouvait compter le nombre de chrétiens pentecostistes charismatiques donc qui sont remplis de l'esprit on pouvait les compter il y en avait onze c'est pour ça que je vous dis allez étudier qui était le Dr. T.L. Osborne vous allez apprendre des choses donc ils avaient une grande réunion à Bangkok un grand rassemblement il y avait des milliers de personnes et le Dr. Osborne il est monté sur l'estrade il avait son interprète avec lui et puis il regardait les gens et il a commencé à prêcher il a commencé à prêcher au sujet de Christ qui est mort sur la croix qui a versé son sang pour que vous puissiez être libérés et recevoir Christ quand il a commencé à faire cela son interprète a fui et descendu de l'estrade alors ils ont couru pour aller le chercher l'interprète et l'interprète a dit je ne peux pas parler de ça le sang le christianisme c'est une religion le christianisme c'est une religion sangloure de sang non, non nous les bouddhistes on ne peut pas parler du sang alors il a essayé de prêcher encore j'aime prêcher dans le monde bouddhiste ce n'est pas comme l'Afrique mais c'est beau parce qu'en Asie souvent les gens seront calmes tu prêches personne ne bouge rien ne se passe et puis tout d'un coup dans cette foule asiatique il y aura un Nigérian ou alors peut-être un Ganéan ou un Ukrainien ou un Ukrainien et tout d'un coup tu vas voir ce Nigérian ou cet Africain qui porte sa chaise roulante sur ses épaules et puis il traverse la foule et derrière lui il y a la personne qui court pour prendre sa chaise roulante et ils sont guéris et tout d'un coup cette foule qui était tellement calme tout d'un coup la foule se saisi comme un volcan et puis la guérison souffle sur cette foule pourquoi ? parce qu'ils ont entendu ils ont vu ils ont cru et maintenant ils agissent sur ce qu'ils ont entendu vous êtes en train de défier nous défions l'Europe vous êtes au milieu de personnes très dignes comme les bouddhistes ils doivent avoir la permission pas partout en Afrique pas partout en Europe dans ces autres pays européens en Pologne en Angleterre ils ne font plus partie de l'Europe je rigole on doit les aider et ça c'est votre travail vous voyez tout a déjà été fait le prix a déjà été payé si tu t'approches de moi je peux te faire t'approcher de Dieu mais si je peux m'approcher de toi je peux aussi t'approcher de Dieu Jean 20 dit quiconque dont vous retenez les péchés seront retenus mais toute personne dont vous pardonnez les péchés ces péchés leur seront pardonnés vous vous souvenez d'hier nuit c'était tellement lourd ici quand il a parlé de cet homme dont le fils a brûlé la famille il a brûlé tout le monde vous vous souvenez que le père était venu vers lui la veille et cet homme s'était moqué il avait ridiculisé Kevin pendant des années Kevin avait essayé de toucher cet homme pendant tellement d'années et puis à ce jour-là dans ce café ce père est venu le voir pour s'asseoir avec lui et il était ouvert il voulait savoir et Kevin a retenu ses péchés contre lui et ne lui a pas donné le pardon donc ne l'a pas aidé à obtenir le pardon de Dieu et cet homme est mort avec toute sa famille le lendemain vous êtes les personnes qui connectent vous connectez les gens à Dieu l'autorité est la vôtre la puissance est la vôtre le sacrifice a déjà été payé c'est de la même façon avec la maladie le prix a déjà été payé la puissance est avec vous pour connecter les gens pour que vous puissiez connecter les gens à la réalité la réalité de ce que Christ a fait les miracles en étapes c'est bien si 90% des gens sont sauvés sur 1000 et si seulement 90% sont guéris est-ce que c'est un problème ? Thomas a dit seulement si je peux voir ses mains et peut voir les trous et je peux voir ses côtés seulement à ce moment-là je croirais est-ce que tu as été sauvé ? est-ce que tu es né de nouveau ? parce que tu as vu tes péchés ôter ? ou bien tu es né de nouveau ? à cause de ce que Jésus a fait pour toi la guérison c'est pareil tu es guéri quand tu vois ce que Christ a fait pour toi et que ça devient une réalité en toi maintenant écoute écoute c'est très important beaucoup de personnes n'ont pas l'audace de prier pour les malades parce qu'ils se posent la question et s'ils ne sont pas guéris et s'ils ne sont pas et s'ils n'est pas de nouveau ça va faire que vous n'allez plus jamais témoigner ? écoutez j'avais une tente érigée dans une montagne en Russie la région centrale de la Russie ils avaient fait toute une marche avec de grands signes qui indiquaient que j'étais le diable que moi j'étais le diable et donc en faisant ça les orthodoxes eux ils sonnaient des cloches ils étaient en train de sonner des cloches pour qu'ils puissent se débarrasser des esprits démoniaques et donc ils étaient en train de faire le tour de ma tente ils étaient en train de bloquer les accès et en essayant d'empêcher les personnes de rentrer donc de les maintenir dehors parce qu'ils ne comprenaient pas la question qu'est-ce que vous feriez ? moi je suis montée sur la plateforme l'estrade j'ai fait une erreur parce que j'avais mes amis avec moi et j'ai commencé à parler à la foule comme s'ils étaient mes amis et c'était bruyant c'était fou et j'ai arrêté j'ai regardé à mes amis et je leur ai dit excusez-moi et alors j'ai laissé ce côté-là et je suis rentrée dans la peau de l'évangéliste la personne de Christ et j'ai regardé à cette foule et je leur ai dit écoutez-moi peuple de cette ville je suis envoyé de Dieu il m'a envoyé pour vous annoncer sa bonne nouvelle au nom de Jésus il m'a envoyé dans votre ville pour vous dire qu'il vous aime qu'il veut vous guérir qu'il va vous délivrer et je suis ici pour vous dire que l'Esprit de Dieu est sur moi silence ils ont marché à gauche les cloches ont arrêté de sonner et les gens ont commencé à rentrer dans la tente et nous avons eu une grande moisson que faites-vous quand vous rencontrez l'opposition ? est-ce que je dois partir ? ils ont dit oh non, non, c'est bon je ne vais plus jamais prêcher l'évangile ils ne m'aiment pas T.L. Osborne en Thaïlande est-ce que vous recevez quelque chose ? T.L. Osborne en Thaïlande son interprète est en train de se cacher derrière l'estrade il ne pouvait pas prêcher donc il avait l'impression que le rassemblement était un échec et il a décidé qu'il allait prier pour la réunion donc il a passé toute la journée à prier et à jeûner et à prier et à jeûner oh Dieu aide-moi oh Dieu dis-moi quoi faire aide-moi et vous savez quoi ? à la fin de toute cette prière à la fin de cette journée avant la réunion du soir il a entendu ces paroles prêche l'évangile et il a dit T.L. Osborne il a dit mais je l'ai fait et il a entendu la voix qui disait non tu ne l'as pas fait tu as parlé prêche l'évangile et donc cette nuit il est monté sur la plateforme il est monté et il a commencé à prêcher et quand il a commencé à prêcher son interprète a commencé à fuir il a saisi l'interprète et puis le missionnaire a dit Dr. T.L. peut-être que tu devrais juste leur parler tu sais, ils n'aiment pas les voix trop fortes ici ils ne comprennent pas quand tu fais ça ils sont embarrassés embêtés et T.L. a regardé au missionnaire et il lui a dit assieds-toi il a pris son interprète il a saisi il est monté sur la plateforme et il a commencé à prêcher l'évangile l'évangile le sang de Jésus qui a été versé pour les péchés de l'humanité et soudainement sur cette foule de cent personnes ils ont vu Jésus apparaître dans le ciel et ils ont eu une rencontre incroyable avec Dieu ce jour-là Alléluia Alléluia et ça a changé la destinée de la Thaïlande le révérend Vedichai Vedichai il est le directeur des assemblées de Dieu c'était un petit garçon dans ces réunions il dormait juste à la fenêtre du Dr. Osborne et il était là un jour un jour il se disait un jour je vais faire ça un jour moi aussi je veux être comme ce homme et maintenant ce homme est un grand leader dans la Thaïlande est-ce que vous m'entendez ? c'est l'évangile c'est la bonne nouvelle dans notre bouche dans notre cœur qui est proclamée pour les gens la guérison proclamée pour les gens beaucoup souvent quand on prie et ça peut être la même chose pour toi quand on conduit les gens à Christ ils ne savent pas le moment où ils sont guéris parce que quand ils reçoivent Christ sa paix sa vie les remplit on dit aujourd'hui dans beaucoup de statistiques que 95% environ 95% de toutes les maladies commencent dans la tête c'est le résultat du stress la peur ou d'autres problèmes dans la tête est-ce que vous m'entendez ? nous avons la solution l'évangile l'évangile est la solution c'est la bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle pour ceux qui ont peur une bonne nouvelle pour ceux qui sont malades une bonne nouvelle pour toute personne qui marche avec le nom du Seigneur qui invoque le nom du Seigneur désolé je n'ai pas le programme sous les yeux mettons-nous debout je voudrais que nous prions ensemble si vous êtes ici aujourd'hui et vous avez une maladie dans votre corps vous avez un problème avec une addiction ou quelque chose et vous voulez la prière vous voulez être guéri vous voulez être libéré levez la main toute personne plusieurs c'est justement ce que je voulais savoir gardez vos mains et levez je veux que les autres s'approchent de ceux qui ont les mains levées trouvez quelqu'un qui a la main levée donc sortez de vos chaises je vous donne la permission de bouger la permission de vous tourner regardez la personne donc il y a la main levée et je voudrais que vous lui imposiez les mains et quand vous imposez les mains nous allons dire ensemble ceci disons Seigneur Jésus merci 2000 ans de cela je suis guéri j'étais guéri je crois je te remercie je vois ma maladie sur ta croix sur ton corps 2000 ans de cela et je dis au nom de Jésus je suis guéri merci Seigneur je suis guéri il y a 2000 ans de cela tu as payé le prix cela veut dire que aujourd'hui la guérison m'appartient l'évangile est le même hier aujourd'hui et pour toujours je le reçois je dis c'est à moi au nom de Jésus je suis guéri hallelujah hallelujah maintenant Père je mets ma main sur cet individu et dans ton nom je commande toute forme de maladie toute addiction toute faiblesse physique toute faiblesse mentale je commande au nom de Jésus de partir maintenant maintenant au nom de Jésus maintenant Père je te remercie tu m'as donné le nom qui est au-dessus de tout autre nom c'est le nom de Jésus et à ce nom je dis toute maladie toute maladie doit fléchir le genou maintenant au nom de Jésus Amen nous allons lever nos mains au ciel lève ta main au ciel en acte de soumission d'abandon nous nous abandonnons à toi Dieu nous voici nous sommes tes serviteurs et je te remercie de ce que ton esprit la même puissance la même esprit qui t'a ressuscité des morts qui a vaincu la mort en enfer ton esprit Seigneur demeure en nous nous te remercions merci de nous aimer merci de nous élever merci de nous guérir et notre Père dans le nom de Jésus Père maintenant dans le nom de Jésus je vais dans le domaine de l'esprit et je dis au nom de Jésus toute forme de maladie doit partir tu ne peux pas résister la présence de Dieu tu t'en vas au nom de Jésus et Père je te remercie ta présence est ici ta présence est dans nos paroles ta présence est dans notre coeur ta présence est sur nous et ta présence est ici quand nous nous sommes rassemblés nous te reconnaissons toi Dieu tu es Dieu tu es Seigneur il n'y en a pas d'autre comme toi et tu es digne de toute la louange de toute la gloire et de tout l'honneur et nous nous abandonnons dites avec moi je m'abandonne utilise-moi Dieu je suis prêt j'irai je guéris je dis je délivre je vis j'élève j'aime je guéris au nom de Jésus Amen 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 Merci Seigneur nous t'adorons nous t'adorons nous t'adorons Seigneur nous t'adorons Père je te remercie de ce que tu fais naître des rêves et des visions je te remercie que ici pendant ce camp cette semaine tu vas faire naître des rêves et tu fais naître des visions comme tu es venue sur Marie et elle a conçu de cette façon cette semaine nous allons aussi concevoir tes rêves tes dons tes idées ta vision pour notre monde nous le recevons au nom de Jésus Amen Amen Amen.